G.L.Snut contre Roxkiss Abver Et 2-0 pour le joueur rouge que vous voyez ici sur la gauche Mais qui en fait sur la carte est en bas Et il est à droite sur le tableau des scores Voilà G.L.Snut ici qui domine son adversaire Il te domine complètement C'est une catastrophe, une catastrophe totale Alors on peut s'inscrire où pour le tournoi ? Alors je sais pas si tu parles de la Gamecreds Cup ou du tournoi Star Striker Mais le tournoi Star Striker et bien c'est sur One Hour je crois Je sais plus, enfin bon As-tu l'intention d'aller au Made in Asia ou à la Japan Expo de Bruxelles l'année prochaine ? Non ! Et si tu continues une floute je te banni Euh... Voilà Alors que se passe-t-il ? On est avec 10 Je lui suis en train de lire les trucs qui sont sur l'application téléphonique C'est pour ça que vous ne voyez pas ces messages là Voilà Alors... Euh... Juste une seconde Je regarde un petit peu ce qu'il se passe Que du all-in Ton stream nul Nul ! Et bien mec c'est pas moi qui décide hein Enfin bon En tout cas ce qu'il va se passer C'est que nous allons avoir une troisième Game Et peut-être la balle de match avec un G.L.Snut complètement motivé Contre un Rockskiss Abwehr Qui lui et bien j'espère ne va pas abdiquer dans cette Game Enfin bon Dans tous les cas la Game ici est déjà bien avancée Et on peut un petit peu se rendre compte de ce qui va se passer A savoir que G.L.Snut va refaire son BO Il va chercher le gaz extrêmement rapidement Et ça et bien c'est... Euh... ça va peut-être vous déplaire Peut-être vous déplaire hein Je ne sais pas Mais euh... C'est vrai que... C'est vrai qu'il y en a qui vont pas être très contents de cette chose là peut-être Enfin bon En tout cas voyons ce qu'il va se passer dans cette partie Regardez cette base Elle avance On a le Spawning Pool qui a été lancé également Donc pour l'instant ça se passe plutôt bien C'est toujours exactement le même Build Order Mais de l'autre côté nous avons une Couveuse Une Couveuse qui a été lancée 16 sur 18 16 sur 18 Très bien Avec un Spawning Pool lancé un petit peu plus tôt Pour pas trop se faire jambon non plus Parce que tout à l'heure les Eerlings étaient partis Que le Spawning Pool était à peine lancé Donc faut pas non plus se faire trop Se faire trop avoir dans les choux Bon Euh... Que se passe-t-il ? Ouais... Bon Ici on a croisé les Overlords De l'autre côté En haut On a un extracteur qui est sorti J'ai l'impression que là Abwehr veut se défendre un peu plus vite Il a l'air de partir plus sur des unités Et bien guerrières en début de game Que ces 40 drones qui nous a fait en début de partie Sur lesquels il a été un petit peu sanctionné Même si ça aurait pu se passer différemment Si vous n'avez pas vu la game Taldarim Je vous invite à aller la revoir Bon Alors la Couveuse Annulée Couveuse Bâtiment principal engendre toutes les unités Zerg Il reçoit les ressources collectées Génère du mucus qui est utilisé pour nourrir les bâtiments Zerg proche Peut muter en terrier Nickel Ça décrit bien le bâtiment Je pense que Je pense que tout est dit Mais en tout cas Et bien ce qui est sûr C'est quoi ? Euh... Tac 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 Ok Bon alors De l'autre côté GL Snud fait exactement la même chose Vous avez vu Il a lancé ses premiers Zergling Le... Euh... Le quoi ? Le... J'allais dire le Spawning Pool Le... Ah le Spidling est bientôt terminé Le nid de chancre a été lancé Mais il y a eu une deuxième base Donc c'est pas en mode C'est pas en mode comme tout à l'heure Avec une seule base Et on part direct dans la Dans la base de l'autre Non là c'est avec la deuxième base Qui sert au début seulement de base de De production Au moins pour le début des... Au moins pour le début des parties Et peut-être que ça va pouvoir se transformer C'est ce que nous allons voir Alors ici nous avons Un aiguë rampant Plus des... Une Queen hein Juste derrière Injection pour la Queen Deux Queen ici qui se rencontrent Qui vont peut-être bloquer la pente Au cas où Juste au cas où Et pendant ce temps là Qu'est-ce qu'on a ? 27 sur 28 27 sur 26 hein Snud qui nous a fait carrément Un extractor trick Pour pouvoir faire un petit peu plus de... D'unité Et ici Rockskiss Abwehr Qui se fait scouter Par son adversaire GL Snud Qui avance avec son Zergling Il y en a d'autres qui arrivent Mais on a déjà regardé Le... Le nid de chancre Qui est quasiment prêt Côté Abwehr Il commence à comprendre Son adversaire Et ça c'est le meilleur moyen Pour gagner un BO3 Un BO5 pardon C'est aussi pour ça Qu'on est en BO5 C'est parce que Eh bien ça vous permet D'observer ce que fait votre adversaire Voir comment il joue Et de vous adapter aux besoins C'est toujours évidemment Plus intéressant qu'un BO1 Et c'est parti pour l'attaque de Snud Attention à voir Qu'est-ce qu'il va bien pouvoir faire Avec tous ses Zerglings Et ses Badlings Il s'avance dans l'économie En même temps il va essayer De focus les écrions rampant De l'autre côté les Badlings Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont foncer Peut-être dans les cônes Non il va foncer sur les Oh là là Tous les Badlings qu'il a Oh là là Qu'est-ce que c'est mauvais Qu'est-ce que c'est mauvais Côté Snud Vous avez vu ça Il a dépensé plein de Badlings Sur des Badlings en construction Et vous savez que tous les Zerg Ont beaucoup plus d'armure Que la moyenne Donc là évidemment C'est pas un très très bon début de partie Pour le joueur rouge Qui a perdu beaucoup Déjà dans cette affaire 381 contre 317 Effectivement Et d'ailleurs Snud a arrêté de faire des Zerglings direct Il a bien compris Que là il avait un petit peu foiré son attaque Et ça c'est bien C'est bien de se remettre en question Et de se dire Bon allez je pousse je pousse Comme ça ça passe C'est nickel je pousse ça passe Non il vaut mieux se dire Ok cette attaque est perdue Il faut que je passe sur la transition Et vous voyez la transition elle est faite 28 drones contre 29 Snud a l'avantage économique Du moins pour l'instant Les deux joueurs arrivent à égalité Mais ça c'est bien la preuve Que Abwehr a un petit peu compris son adversaire Et va pouvoir faire quelque chose Pour peut-être se défendre Alors attention à ne pas partir comme Teufel Après hein A se dire c'est bon mon adversaire a perdu Masse Je go en attaque Et finalement à s'empaler dans un truc Absolument infâme Donc 41 de Bob contre 44 La Torxel Naga qui est prise Très bien Pendant ce temps là Attendez parce que là il y a mon chat Je fais de la merde Non c'est bon Donc le Zergling qui est Ouais qui est donc poursuivi Roxkiss Abwehr Intercepté avec son Zergling Dommage Il a plus qu'un seul point de vie Du coup il va être scouté Et en plus il va pouvoir passer Oh j'allais dire passer dans la B1 Mais non il s'est retourné Donc tout ça est annulé 44 de Bob pour Abwehr 49 pour Snud La chambre d'évolution ici Qui va peut-être être lancée Ce qui serait pas mal C'est de faire l'amélioration d'attaque Parce que vous savez que si vous faites Cette amélioration là Vobanling one shot les drones Eh oui Ça one shot les drones A moins qu'il faille être à deux Peut-être à deux Mais non il veut partir sur du cafard Et il a raison Puisque évidemment Evidemment la suite de Snud La suite de Snud C'est du cafard Abwehr le sait Et c'est pour ça Qu'il est parti sur du cafard Même si là pour l'instant Il n'y a pas de Roche Warren Côté Snud On est parti en tier 2 Ça sent le BO avec les mutats Ça sent le BO avec les mutats Attention attention Nous avons 57 57 De pop pour les deux joueurs 56 contre 50 Z Voilà on perd un petit peu des unit Mais c'est pas grave Ici Il va juste prendre l'info Pour voir ce qu'il se passe Paf Il a quand même réussi à passer Il a réussi à passer Ça c'est un gros gros point Pour ce joueur là Et il a vu qu'il n'était pas en tier 2 Et là c'est bon pour lui C'est bon pour lui Parce qu'il va refaire son BO mutat Regardez il va faire beaucoup de défense Alors ça Si c'est scouté Ce mur d'aiguure en pan Si il est scouté Ça va mettre la puce à l'oreille Oh là là Mais Rockskiss Abver Fait exactement Ce que GL Snud a en tête C'est à dire qu'il a fait Beaucoup d'aiguure en pan Au cas où il y a un push cafard Et là du coup Abver Lui il est content Lui il est content Vas-y il n'y a pas de cafard Du coup j'avance Dans la base de l'autre Puisqu'il n'a pas de cafard Sauf qu'en fait De l'autre côté Derrière C'est la catastrophe qui arrive C'est la What ? Fausse d'infestation Je pensais qu'il ferait le BO Avec les mutats Mais en fait pas du tout Alors attention Comment va-t-il pouvoir se défendre Par rapport à ça C'est ce que nous allons voir Attention Rockskiss Abver Qui avance avec ses 65 de pop Bon normalement Il devrait reculer assez rapidement Contre tous ses aiguilles en pan Voilà il a vu qu'il y en avait plein Il a fait Oh secours ! Et du coup il se barre Mais il va y avoir la fausse infestation Qui va lui permettre De prendre un petit peu d'avantage Peut-être sur la population En plus il continue de drôner 10 drones de plus Est-ce qu'il va pouvoir prendre B3 ? Je ne sais pas En tout cas il va cancel Peut-être cette base Oh là là les roaches sont trop loin Est-ce qu'il va réussir à l'annuler ? Est-ce qu'il va réussir à l'annuler ? Il y a quelques zirling qui arrivent derrière Il ne faut juste pas qu'il se retourne Qui focus ses tirs Sur cette base-là Il a mis un Oh là là il a mis un beling en défense Qu'est-ce que c'est bien joué ! Bam ! Elle a été Bon elle n'a pas été cancel Mais au moins Enfin elle a été cancel Je veux dire par rapport Mais au moins il a fait Il a fait annuler cette hatch Et donc il prend Vraiment Enfin encore un joli move De Snud Je vous ai dit Un joueur qui peut-être fait du all-in Et donc que vous n'appréciez pas Mais il faut avouer Que son intelligence de jeu Pour l'instant est super Ses adversaires Et ça va lui permettre De faire de grandes choses Alors là qu'est-ce qu'on a ? On a quoi ? Glande pathogène Ok Glande pathogène Excellent Pour ce joueur-là Avec donc les infestateurs Qui sont sortis Vous savez que quand la glande pathogène Est à 30 Vous pouvez lancer Vos infestateurs Puisque C'est comme ça Au niveau des timings Alors qu'est-ce qu'il se passe ? On a des zirglings Et des cafards Qui sont ici On va voir Qu'est-ce qu'il va essayer D'en faire En tout cas Il est en train de back Pour l'instant Pour l'instant il back Il a clairement Une meilleure micro ce soir Autant en profiter Bah ouais exactement Exactement Snut là ici Est vraiment supérieur A ses adversaires Je pense qu'on le voit Depuis le début de la soirée Et la B3 cheesy De Snut Ça encore une intelligence de jeu Supérieure Il va montrer à son adversaire Qu'il n'a pas de 3ème base A cet endroit-là Ou peut-être une 3ème base A cet endroit-là Mais surtout Une B4 cachée A cet emplacement Bon même si Du côté de Haber On avait relancé la B3 Beaucoup plus rapidement Que celle de Snut Attention le banling Attention les doubles banlings Ici ça a été bien géré De la part de Snut Voilà qui est fait Ah bon il a quand même Essayé de tuer les banlings Il va entourer les roches Peut-être Non passez carrément Dans l'économie Et regardez On a le infestateur Qui est sorti Mais de l'autre côté On n'est pas dupe Il n'est pas dupe quand même Haber Ça reste un bon joueur également Il a sa fausse infestation Il a la glande pathogène Qui est sortie Donc amélioration Qui vous permet d'avoir Un fungal Dès que vous sortez Et là en plus Haber voit direct Tous les infestateurs De son adversaire Essayent qu'il a pris Un petit peu de retard Mais juste sur ce point là Honnêtement là Il n'y a pas vraiment De quoi s'inquiéter Pour Haber Juste il faut qu'il contrôle Un petit peu mieux la carte Il arrive à dénice Cette base là déjà Ce serait vraiment Excellent Et voilà Alors après Est-ce qu'il n'a pas un peu Trop de drones Sur cette B1 là 63 drones Snut Bon sur cette base là Il y en a trop De toute évidence Mais il y a la B3 Qui va arriver Et qui va être là Pour soulager tout ça Alors attention Parce que là Il n'y a pas d'infestateur Et là il peut En paralyser certains Non non Pas de fungal ici Pas de fungal sur deux roches Oh non Un fungal sur un seul roche Quelle pourriture Les deux ont l'enfouissement Ça va réserver des surprises Explosives Ou des infestateurs sournois Ouais c'est vrai Les deux ont l'enfouissement Mais je ne sais pas Si il y en a un seul Qui a Il a donné des roches là C'était pas mal Je ne sais pas si il y en a un seul Qui a l'amélioration Des griffes fouisseuses Non Pour l'instant Aucun des deux N'a l'amélioration Des griffes fouisseuses Mais évidemment Quand vous avez des investateurs Plus des cafards C'est logique de faire L'amélioration d'enfouissement Parce que les cafards Se régénèrent extrêmement vite Quand ils sont enterrés Et les investateurs Se déplacent de base Sous terre Donc voilà Allez Des terrains de contaminés Pour scouter Et pour ralentir un petit peu La progression adverse C'est bien C'est pour ça qu'ils sont fait Et pendant ce temps là Roxkiss Abwehr Qui au passage Au passage Est dans l'avantage Des améliorations Et pas qu'un peu 0-0 Contre 1-1 Et là A roche égo Ou presque égo Ça peut faire une grosse différence Ça regardez 19 contre 26 Sachant que Voilà Il n'y en a que 7 d'écart C'est pas énorme A ce stade là Oh là là Il y avait un sporuleur rampant Qui a détecté Les deux Les deux infestateurs ici Et vous voyez Ici On voit que On voit que Snud peut-être Est peut-être un peu moins à l'aise Dans les games Un petit peu plus longues Puisque regardez Abwehr remonte en population Et dépasse finalement Son adversaire Peut-être qu'ici Le joueur violet va lui montrer Qui est le patron Et je vous rappelle Qu'il y a 2-0 Pour le joueur rouge Mais que ça peut se terminer En 3-2 Evidemment Il y a 2-0 Pour Snud pour l'instant Mais ça peut se terminer En 3-2 Oh ça c'est dommage Oh c'est dommage Il avait pu caler un fungal Ici Ça aurait été une catastrophe totale D'autant qu'il aurait pu l'enterrer Ça aurait été quand même Ah non mais il pouvait pas l'enterrer Il y avait un vigilante Bon Alors Qu'est-ce qu'on a On est devant cette base Là on est à 1-1 Et en plus on améliore le 2 Mais là Snud Ah bon il a vraiment plus de cafards Pour l'instant Mais il faut pas qu'il se repose Sur ses lauriers de population La 32 Ah ben voilà Ça y est Rockskissabver a plus de cafards Que son adversaire Et en plus Est plus amélioré Alors il développe Les carapaces pneumatiques Carapaces pneumatiques Qui servent évidemment A améliorer la vitesse Des overlords C'est Abver qui fait ça Et il va même lancer Peut-être une attaque Et il a raison Il a plus de pop d'armée J'ai l'impression 104 Ah non contre 106 Mais c'est parce que ça compte La prod surtout Et on n'est pas amélioré 0-1 d'un côté Et 1-2 Qui va arriver de l'autre Attention parce qu'on est au milieu Les fungal vont commencer à tomber Ça y est 1er fungal de la part du joueur violet 1er fungal également De la part du joueur rouge Les deux joueurs vont perdre Évidemment beaucoup de population Mais pour l'instant C'est Abver qui va Je pense gagner cette bataille En tout cas Niveau amélioration Il domine son adversaire Ah non mais il était trop mal placé Trop mal placé Regardez tous les cafards Qui sont morts en même temps Oh là là Abver qui s'est empalé Oh mon dieu Alors là ça fait très mal Ça fait très mal Parce qu'en fait Abver était quasiment obligé De gagner cette bataille D'un point de vue nombre Et d'un point de vue amélioration Mais la configuration de la bataille A fait que tous les cafards Était coincés Et n'ont pas pu tirer Et c'est pour ça qu'au début J'ai dit Ouais Abver va gagner machin Je pensais qu'il allait réussir A s'avancer Mais non Snut a bien renouvelé Tous ses fungal Sur les roaches Qui étaient collés dans cette pente Et qui n'ont pas pu tirer Et du coup là Il y avait un magnifique arc de cercle Formé par les unités de Snut Et ça a fait une grosse différence Et 200 de pop Et est-ce que Abver ne vient pas D'offrir la game A son adversaire C'est ce qu'on va voir Il y a du painling Il y a du roach ici Qui sont maintenant améliorés A bientôt 1-1 De l'autre côté On est à 2-1 C'est vrai Mais il y en a peut-être un peu moins On a développé les griffes fouisseuses A ce que je vois Je ne sais pas trop pourquoi Du moins pas à ce stade là du jeu En plus il y a du vigilante En face Mais on va voir Au niveau du nombre On est à combien ? 52 contre 32 Ah il a vraiment plus C'est ça le vrai problème On est à 200 de pop côté rouge Et du coup on va commencer A amasser des ressources Là pour faire Évidemment de la reprod Et en plus il va peut-être Choper l'adversaire En cours de route Et capturer quelques cafards Attention Parce que là pour l'instant C'est Abwehr qui a l'avantage Du positionnement Mais ça pourrait changer Si tous les cafards Du joueur rouge peuvent tirer Ici ils sont moins améliorés Je vous le rappelle Mais il y a du terrain d'infesté Qui sort De l'autre côté Snut a quand même Beaucoup plus de cafards Que son adversaire Voilà L'arc de cercle se referme Et ça va être terminé Il va falloir que Abwehr S'en rende compte Puisque là même avec la reprod Il ne pourra pas lutter Face au joueur rouge Qui lui a plus Attendez Non je maintiens ce que je dis quand même Même si là Abwehr est en train de repousser Snut La population elle ne trompe pas Alors par contre Il faut arrêter de perdre des unités là Stop 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 On arrête de perdre des unités Bon bah s'il s'empale après Je ne peux pas prévoir les empalages Je ne peux pas non plus prévoir les empalages Bon GS Snut est bien Il est bien Normalement il est bien Il va améliorer Il va en plus arriver à égalité des améliorations Il est à 2-1 d'un côté Et tiens Il s'est occupé de la Il s'est aperçu de cette base là Cette base un peu cheesy Il y a un fungal possible Attention attention Snut a 190 de pop Oh attention le fungal Attention le fungal Ah il n'a pas fait de fungal Il n'a fait que de terrain infesté Mais là il faut s'avancer Il faut s'avancer Voilà c'est ce qu'il a fait Et il a bien raison Maintenant on est amélioré à égalité pour les 2 joueurs GL Snut a plus d'économie Il a plus de production Il a plus d'unité En direct Ici 150 de pop Contre 170 Toujours un écart d'une vingtaine Voire d'une trentaine de populations Qui s'accroient au fur et à mesure Et là il focus cette hatch On ne sait pas vraiment pourquoi Puisque cette hatch ne récolte rien Il n'y a aucun intérêt à faire tomber cette hatch Il perd juste des cafards Inutilement C'est bien dommage En plus il en donne quelques-uns Et le moindre cafard va être capital Dans cette bataille Et dans cette partie Et on est en train de switcher On est en train de switcher Non on switcher rien du tout On continue de faire des cafards En masse 2-1 en amélioration Pour Abwehr 2 pour Snut pardon Et 2-1 pour Abwehr Également Personne n'a lancé les améliorations suivantes Snut va maintenant pouvoir lancer De l'infestateur 7 par 7 Et là cette attaque là Va faire très mal Attention Attention Mon dieu Mon dieu Mon dieu C'est une catastrophe C'est une catastrophe totale Alors attention Je vous rappelle qu'on est en finale Snut si il gagne cette game Remporte la game credit cap Et du coup les 100€ mis en jeu Comme tous les lindai Et Abwehr effectivement A du mal à dépenser son minerai Puisqu'il n'a plus assez de base Pour récolter du gaz Enfin je veux dire Pour pas en récolter Il peut plus en récolter vite Enfin plus vite Que ce qu'il est en train de faire Oh la la En plus il y a des Oh la la Vous voyez l'intelligence de jeu La comparaison Ça c'est le genre de petits détails Qui peuvent faire la différence La paralysie sur la couveuse Qui empêche de refaire des larves Et évidemment c'est une différence Attention 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 mon dieu Oh la la Il essaie de reproduire la configuration Tout à l'heure Attention aux fangales Ça va faire mal Mais il y a plus de fangales possibles Côté Snut Il s'en a profité Pour faire du terrain infesté Attention à ce que la bataille Ne soit pas un petit peu téléguée De l'autre côté Mais on est à 182 de pop D'un côté 175 de l'autre Snut qui revient A 200 de population Il y avait du terrain infesté Qui ont fait assez mal Du côté de Snut On avait plus de cafards Et du coup Abwehr A du mal à lutter Regardez la population Ça maintenant c'est une catastrophe On arrive dans bientôt 40 de pop d'écart Même si là Abwehr A eu une reprod De l'autre côté Snut a pas mal d'infestateurs Ça va faire plus de terrain infesté Encore plus Dans la game suivante Il envoie carrément du drone Abwehr pour pouvoir lutter Oh la la Il est vraiment désespéré C'est une catastrophe totale Qu'est-ce qu'il fait ? Il envoie des drones Alors qu'il n'est pas à 200 de pop Mais qu'est-ce qu'il fait ? Oh la la Est-ce que c'est un misclic ? Je ne sais pas En tout cas ce qui est sûr C'est que c'est une grosse erreur De la part de ce joueur là C'était pas forcément utile De faire ça Et là il emmène tous ces capars Il n'y a plus de fungal en face Il y a du terrain infesté Il y en a vraiment pas mal Ça fait la différence Parce que ça permet De lâcher des tirs aux autres unités On est quand même chez Abwehr Snut est obligé de reculer Mais là Le problème c'est que Le problème c'est que Eh bien Il le contient chez lui Il le contient chez lui Alors que lui Snut Eh bien A toujours cette base Qui peut récolter Il peut en prendre d'autres même Il va d'ailleurs pas se gêner Je pense au bout d'un moment Et là on a Abwehr Qui va tenter un run by Tenter un run by dans cette base Ça va marcher Puisqu'il n'y a pas de détection Et ça Ça peut faire la différence Honnêtement On a envie On voit On n'a pas envie On voit Snut vainqueur Mais qu'est-ce qu'il fout Il récolte sur la gold Il récolte sur la gold Mais qu'est-ce qu'il fait Il n'est pas autant Autant que ça En surpopulation ici Bon Là il va perdre cette base là Ah ça y est C'est carrément déterré Pour aller plus vite Il va focus là Bon elle tombe Evidemment Mais là il a coincé ses cafards Est-ce qu'il va réussir A les isoler Et à les tuer Snut C'est ce qu'on va voir Split un petit peu Pour éviter de se faire Fungal dans la gueule Il est en train de revenir Par derrière Ici Abwehr Il va falloir bien gérer Les infestateurs ici Allez Fungal derrière Voilà qui est fait On revient avec les roches On va essayer d'isoler Ah il les enterre Excellent réflexe Il n'y a pas de vigilant Côté Abwehr Il n'y en a que un Côté Snut Pour scooter les cafards Au cas où il s'enterre Et là Snut arrive A contrer ses trois fronts d'attaque Donc en haut A gauche et à droite Et il y a une reprod au milieu En plus Avec une petite bataille Gagnée par Snut Encore une fois Et la population baisse De plus en plus Côté Abwehr On voit qu'il a de plus en plus De mal à faire de la reprod Et le problème c'est que là Même s'il y avait cette hatch là Oh la la Il s'enterre Et il ressort à chaque fois Meilleur micro gestion Meilleur intelligence de jeu Il est sur tous les fronts Snut ici Et honnêtement Il est tellement méritant Tellement méritant Dans cette finale Regardez ici On a Abwehr qui revient Pour le défendre Mais Snut qui sait Que s'il a le contrôle De la carte et des ressources Il va gagner cette partie Au bout d'un moment A l'usure Par rapport à son adversaire Et c'est ce qu'il est en train de faire Il est en train d'arriver Avec toutes ses unités Attention Fungal Oh la la Et en plus il donne des unités Ça c'est des mouf d'erreur Pour Abwehr C'est dommage Il y a beaucoup D'infestateurs Presque trop même D'ailleurs c'est pour ça Qu'il est en train de refaire Du cafard Mais il refait aussi D'autres infestateurs Funaise Côté Snut 160 de Bob 60 de population d'écart Ça y est Abwehr Est passé sous la barre Des 100 de population Et là Ça sent le GG Abwehr à 96 de Bob Contre 156 Mesdames et messieurs C'est une catastrophe J'ai Asnot qui a pris Le contrôle de la gold En plus parallèlement Même si là Elle n'aura je pense Pas trop le temps de récolter De l'autre côté Abwehr n'a plus le temps De produire des unités On ne récolte plus sur la B1 Plus sur la B2 Plus euh Non plus rien Plus sur la B1 Plus sur la B2 Seulement sur la B3 Du coup au niveau income C'est eh bien La catastrophe totale Puisque même si là Il n'y a pas une grosse différence Le problème c'est que là On était en transit Et on part sur la gold Et donc on est plutôt Dans le 1500 Que dans le 700 Attention Attention Je sais qu'il faisait Du long distance mining Je sais Je sais très bien Mais c'était une grosse erreur D'ailleurs il a placé Deux chancres Vous avez vu J'ai le Snut ici Encore des chancres placés En fourme Pour casser Cet éventuel récolte Et là L'attaque de la dernière chance Pour Rockskiss Abwehr Le problème c'est que Ça va être assurément Un fail Et mesdames et messieurs J'ai bien l'impression Que c'est Snut Qui est en train De gagner Cette petite Gamecreds Cup Mesdames et messieurs La victoire De ce joueur Le joueur rouge Qui aura infligé Un 3-0 Extrêmement sévère A son adversaire 23h46 Et 136 000 de score Pour ce joueur là Regardez le graphique Ici la valeur de l'armée Pour Snut était supérieure Et du côté du taux de récolte Des ressources Ça baisse Ça baisse Ça baisse On était supérieur Côté Abwehr C'est vrai Mais il a sous-estimé Son adversaire Un joueur Snut Qui nous a prouvé Qu'il était évidemment Plus intelligent Que ses adversaires Et plus fort J'ai envie de dire Il est très méritant Il est très méritant Et il gagne évidemment C'est 100€ de Gamecrate Cup On va faire une petite pause D'environ une vingtaine de minutes Et ensuite Je vous retrouve Pour le stream Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada